Bonjour à tous, je m'appelle Linda Choralec, je suis chiropracteur et aussi professeur de yoga. Et j'aimerais vous montrer un petit exercice d'automassage pour stimuler toutes les régions en relation avec votre chakra racine. Alors, qu'est-ce que c'est que le chakra racine ? C'est ce petit centre d'énergie qui se situe à la base de la colonne artébrale, c'est-à-dire au niveau du coccyx. C'est le premier chakra, c'est celui qu'il est important d'activer en premier. Les racines chez une fleur, enfin chez une petite graine, lorsqu'on plante une petite graine, elles sortent ses racines en premier avant de pousser. Et bien nous on est pareil, il faut d'abord qu'on centre et qu'on sorte nos racines avant de pouvoir monter en énergie dans les autres chakras. Alors, ce petit exercice va vous permettre d'activer la circulation de l'énergie au niveau de toutes les régions connectées avec le chakra racine. Quelles sont ces régions ? Nous avons les pieds par lesquels finissent nos racines. Donc, quand nous sommes bien ancrés, le pied est bien posé à plat sur le sol lorsque nous sommes debout. Nous avons toutes les jambes et puis le coccyx. Donc, nous allons stimuler ces régions-là avec un petit massage très simple qui va vous permettre d'activer ce chakra. Si vous activez ce chakra, vous aurez plus d'enthousiasme et moins de paresse. D'accord. Alors, c'est parti. Je vais commencer par prendre mon pied droit et je vais tourner comme si je visse et je dévisse chacun de mes orteils. Je visse et je dévisse chacun de mes orteils et à la fin, je tire dessus comme si je débouche une bouteille. Je visse et je dévisse et je tire. Je visse et je dévisse et je tire. Je visse et je dévisse et je tire. Et je visse et je dévisse une grosse orteille et je tire dessus. C'est très bien. Maintenant, nous allons faire comme si nous avions une patte à modeler devant nous, comme si notre pied était une patte à modeler. Et avec les deux mains, on va malaxer cette patte. Le pied est reposé comme ça sur le sol et je malaxe mon pied. Ici, j'ai accès à la plante du pied. Je peux appuyer avec mes pouces. Voilà. Maintenant, je vais mettre le pied droit ici et je vais frotter la partie avant du pied là. C'est mieux de toujours faire les mouvements en remontant comme ceci. Maintenant, je vais prendre ma cheville et je vais faire un mouvement comme si je visse et je dévisse mon petit pot de confiture. Alors, je visse et je dévisse. Au niveau, je pars du bas de la cheville et je vais remonter jusqu'en haut dans le mounet. Je vais prendre mes deux mains et je vais tapoter le mollet jusqu'au genou, jusqu'au pied pour activer la circulation. Ensuite, j'arrive au niveau de mon genou. Je mets mes deux pouces sur le genou et je vais faire des cercles comme ça sur le genou. Voilà. Ça va faire du bien au genou un petit peu. Avec les doigts en dessous, ici, je peux mettre une légère pression sur le creux, ici, qu'on appelle le creux poplité. Et avec les pouces, je masse mon genou. Ok. Ensuite, j'arrive au niveau de la cuisse et je vais faire ce même mouvement de vis et de dévissage. Ok. On va comme ceci et comme cela. Jusqu'en haut, je remonte. Jusqu'à arriver au niveau de ma hanche, ici. Et maintenant, je tapote. C'est bien. Maintenant, je vais prendre mon pied dans mes mains comme si c'était un petit bébé. Alors, si je suis assez souptue, je peux le prendre comme ceci. Sinon, je prends juste le pied et la cheville. Et je vais faire un mouvement de balancier en relâchant bien la hanche, ici, pour bouger la hanche. Je profite pour porter la tension sur mon coccyx qui, normalement, repose sur le sol. Maintenant, je vais faire un petit bisou au bébé. Et je relâche la jambe. Je vais écouter ma hanche sur le côté. Et je vais juste la secouer un petit peu, comme ceci. Voilà. Je relâche bien. Et j'ai terminé. Je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, je commence par les petits orteils. Je visse, je dévisse et je tire. 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 C'est bien. Mon pied est là. On va malaxer le pied jusque sur le niveau du talon. Comme de la pâte à modeler, je malaxe bien mon pied ici. Je profite d'avoir la plombe du pied à disposition. Bien appuyer dessus, j'appuie sur le talon. Voilà. Je vais maintenant mettre le pied à plat et je vais commencer en bas de la cheville à glisser et à glisser avec les deux mains, comme ceci. Et je remonte doucement. Nous avons du mollet. Ça fait énormément de l'eau. Hop là, comme ceci. Voilà. J'arrive au niveau de mon genou. Et là, je retourne mes mains. Je mets les doigts dans le creux pour quitter. Et avec mes pouces, je fais les 7 pouces sur le genou. Voilà. C'est bien. Maintenant, juste à côté. On n'a pas drainé ici. Il faut drainer un petit peu ici aussi. Et on fait ça. Maintenant, on va faire la même chose avec la cuisse. On visse et on dévisse. Ici. Au niveau de la cuisse. Maintenant, je vais prendre mon pied, comme tout à l'heure, dans les bras, comme si c'était un bébé. Et je vais verser doucement le bébé. Le dos est bien droit. Et on relâche la hanche. Et on porte attention sur le coccyx aussi. On essaie de sentir le coccyx sur le sol. Un petit bisou au bébé. Et maintenant, on va simplement étendre la jambe et la secouer un petit peu. Comme ceci. Et on relâche. Voilà. On peut reprimer les jambes. Et on peut doucement fermer les yeux. Observer les sensations dans les jambes. Vous allez tout de suite les sentir plus légères. Et ça va vous permettre de vous donner un petit coup de fouet pour aller faire une petite séance de sport. Ou aller marcher. Ou juste vous rasseoir pour travailler à votre bureau. Voilà. Je vous dis à bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada